Bonjour M. le ministre, nous sommes à l'hôpital Sino-Guinelle où se passe la levée du corps de la femme du général Lamourie. Est-ce qu'on peut connaître vos sentiments de santé ? C'est le sentiment de tristesse, de compassion que nous venons apporter à notre compagnon d'arbre. Vous savez, l'adage est là, derrière chaque grand homme il y a une grande femme. L'épouse défunte, le général Lamourie, a accompagné son mari dans son combat militaire. Ils ont fondé un foyer où ensemble ils ont cultivé la paix et ils ont éduqué dans l'énorme qu'il faut leurs quatre enfants. Sa compagne aujourd'hui n'est plus, lui il est là. Nous venons partager la douleur avec lui, la douleur dans toute sa profondeur, c'est vrai, parce que c'est triste. Chacun de nous s'imagine que si c'était lui l'état d'âme dans lequel il serait, c'est aujourd'hui ce qui est le sort du grand Lamourie. Nous venons donc aussi lui apporter notre soutien moral. Nous savons que c'est un monsieur très courageux, mais c'est aussi un monsieur très croyant. Depuis les premières heures du décès, il s'en est remis à la volonté divine. Et c'est ce que nous avons surtout salué et admiré en lui, que l'âme de la défunte repose en lui. Merci monsieur.